Dans ce monde, il y a toujours deux poids, deux mesures, lorsque certains pays, par rapport aux d'autres, ont les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Aujourd'hui, une fois de plus, ce n'est pas un secret de productionnel. Le président ukrainien, à l'occurrence, M. Zelensky, a dit ceci. « Nous devons décider que l'heure est à la défense, à la bataille. Tout dépend du sort de l'État et du peuple, et non à la farce que seule la Russie attend de l'Ukraine. » Je pense que ce n'est pas le moment pour des élections, a déclaré le président ukrainien. Il ajoute « Nous devons nous rassembler, ne pas nous diviser, ne pas nous disperser dans des querelles ou d'autres priorités. » Et je trouve que c'est tout à fait normal. Il a raison. Il a raison. Et comparativement à lui, nous allons parler de certains pays africains, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Je suis Mambi Gallo, bienvenue sur ma chaîne bilingue pour l'art français, qui parle de phénomène politique, les relations entre les différents pays africains, entretenu avec la Suisse et l'étranger, européen, asiatique, américain, surtout la place de la Guinée en Afrique dans le monde. Pourquoi, si un président européen dit que ce n'est pas le moment de faire les élections, et un président africain dit qu'on est en guerre, qu'on a des problèmes avec les terroristes, qu'on ne contrôle pas 100% de notre territoire, ce n'est pas le moment pour faire les élections. Non seulement les institutions sous-régionales, régionales, panafricaines, vont le combattre, directement, indirectement, en s'associant avec des institutions étrangères, extra-africaines, pour le combattre, le sanction, etc. Mais tandis que ce pays, en tout cas européen, qui a dit ceci, personne ne va le contraindre, personne ne va l'obliger à faire des élections, personne ne va lui dire, on va te sanctionner, on va te faire un embargo, on ne va plus t'accueillir, on va couper toute relation diplomatique avec ce pays. Et là, bouche bée. Et ceci, c'est un exemple de deux poids, deux mesures que maintenant les Africains ne veulent plus accepter. Parce que vous savez, moi je ne suis pas contre la déclaration de Zelensky, je pense qu'il a tout à fait raison de dire. Ce n'est pas le moment, et il a raison, parce qu'il regarde d'abord la situation sociale, sécurité de son pays. Comment voulez-vous qu'il y ait des élections, alors que l'ensemble du territoire n'est pas contrôlé, tous les citoyens ne peuvent pas voter ? Donc c'est tout à fait problématique. Il a raison sur ce plan, et il appelle à ne pas se disperser, parce que lui il dit que, parce que c'est long, on va un peu analyser, parce qu'il parle d'une farce, d'accord ? Le fait de parler d'une farce, que attend la Russie, montre qu'organiser les élections, la Russie pourrait influencer certains, au nom de l'idéologie communiste, certains présidents des partis politiques ou des futurs candidats, pour dire, voilà, M. Zelensky n'est pas compétent, il faut qu'il quitte, et le prochain qui va venir, si seulement celui-ci est élu, va tendre la main à la Russie, et ça paie tous les efforts qu'a fait l'administration, qu'a fait le gouvernement de Zelensky. Donc ils disent aussi que c'est une farce. C'est aussi pareil comme ça aussi en Afrique, par exemple si vous prenez le Mali, le Burkina Faso, le Niger, vous savez qu'il y a des injonctions, il y a des menaces, il y a des embargos, il y a un ostracisme total envers ces dirigeants, envers ces pays, pour dire qu'il faut organiser, on les presse à chaque fois, organiser des élections pour que le pays retrouve sa stabilité, organiser les élections pour que le pays puisse s'en sortir, parce que les push-ups ne peuvent pas développer un pays, les militaires ne peuvent pas développer un pays, etc. Donc du coup il faut faire tout pour les presser, etc. Sinon vous n'aurez pas d'aide, etc. Mais en oubliant que le Mali, c'est que les autorités, le gouvernement malien, ne contrôle pas 100% de son territoire. Aujourd'hui ils sont à Kida, le dernier bastion des terroristes. Ça va à les Molons, on les encourage. Au fur et à mesure, ils finiront par contrôler les 100%, de son territoire. Le Burkina Faso fait pareil aussi pour contrôler tout son territoire, parce qu'aujourd'hui il y a des attaques, etc. Le Niger aussi pareil. Vous savez qu'ils ont une alliance qu'on appelle l'AES qui est plus dynamique, plus solide, plus déterminante, qui a plus de résultats que même ceux qu'on avait formés, le groupe des États-Unis, le G5 Sahel. Et même la force de la CDAO qu'on prétendait pour aller faire la guerre à la population au civil nigérien, au lieu de prendre cette force pour aller se battre contre le terrorisme, ce n'est pas ça qu'ils font. C'est pour dire voilà. Alors je vais vous dire une chose, les élections, les élections ne sécurisent pas un pays. Les élections permettent juste une rotation de leadership, mais ne changent pas la situation sécuritaire d'un pays. C'est tout à fait différent. Pour sécuriser un pays, lorsqu'un pays est en guerre, pour reconquérir ce pays, il faut des moins militaires. On ne va pas au front avec un discours, juste un discours, avec une cravate, d'accord, pour dire on va justement trouver... Ce n'est pas comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Les terroristes ne connaissent que le langage de la force. Les terroristes ne connaissent pas de compromis à l'amiable. Ils ne connaissent pas, sinon ils n'auraient pas fait des actes terroristes. Ils ne connaissent que le langage de la force, le langage du plus fort. C'est ça qu'ils connaissent. Moi je trouve que c'est inadmissible qu'un pays qui est en guerre, et on nous barattre au nom de la démocratie, il faut faire les élections. pour brouiller... C'est que le président qui va surgir à ces élections sera confronté à les mêmes problèmes, il va faire tout, ce serait très difficile. Tandis que si on est militaire, je ne dis pas qu'un président civil ne peut pas faire des choses, si c'est possible, mais cela ne veut pas dire qu'un militaire ne peut pas faire des choses. La question ce n'est pas dire moi je veux que les militaires s'éternisent au pouvoir. Mais le fait que si nous sommes dans une période que ce soit transitoire ou une période qui est très compliquée sécuritairement par là, il faut permettre aux personnes qui sont très compétentes, des personnes qui sont très compétentes, des personnes qui connaissent la guerre et qui font du résultat, il faut les encourager. Aujourd'hui, les gens pensent que les élections peuvent changer l'avenir juste. Ça peut changer, mais pas toujours. Pas toujours. Parce que si celui qui va venir est médiocre ou n'a pas une volonté ou a des contraintes par rapport à ses engagements envers certaines institutions qui l'ont financée, par exemple, s'il a des milliers, et oui parce que ça arrive souvent en politique, on te finance, tu es président de la République, tu dois être reconnaissant avec ceux qui t'ont aidé. sinon il y a certains dossiers parce que ceux-ci aussi prennent leurs précautions. Donc ça peut faire, tu seras obligé de faire ce que tu dois faire. Je pense que moi je ne suis pas gêné de voir une personne diriger un pays pendant 10 ans et quitter définitivement une autre personne venir. mais je ne suis pas gêné pour ça. Moi ce qui me gêne de plus c'est que c'est de voir nos dirigeants prendre des sommes d'argent alors qu'ils peuvent prendre cette somme d'argent pour investir, pour sécuriser le pays, permettre aux citoyens de se sentir en sécurité. Aujourd'hui, vous voyez le Mali, le résultat par exemple qu'Asime Coïta fait. Tous les Maliens sont fiers de ce temps. Il est à Kidal par exemple. Après 10 ans, 9 ans, 10 ans, prenons juste 10 ans, après 10 ans d'absence, pensez-vous que si, d'accord, c'est N.I.B.K. à Paris, pensez-vous que cela allait arriver ? Parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Peut-être un autre civil peut venir être président dans l'avenir, faire aussi pareil. Mais pour le moment, de ce que nous savons, tous les précédents, présidents, les présidents précédents de Mali, n'ont pas fait ce qu'a fait Asime Coïta. En tout cas, les dernières décennies, je ne parle pas d'avant, d'accord, n'ont pas fait. Il a montré que c'est possible. Et aujourd'hui, ils font la fierté du Mali. Si vous prenez aussi le Burkina Faso, Ibrahim Traoré fait du bon boulot, il y a des VDP. D'ailleurs, il y a une exonction contre les syndicalistes, une réquisition des syndicalistes pour aussi participer parce qu'ils ont cité un comme les autres. Il faut qu'ils soient ennourés dans l'armée pour faire la guerre aussi pour leur pays parce qu'ils doivent le faire. Ce n'est pas juste pour parler. Le Niger aussi fait pareil. Donc, les pays qui sont en situation de guerre, il ne faut pas les parler de faire des élections. Il faut les aider d'abord à finir la guerre. Comme ça, c'est tranquille, c'est sécurisé et après, parler des élections. Maintenant, aujourd'hui, voilà, tous les, tous ceux qui se disent démocrates parce que moi, je ne suis pas démocrate. Je le dis, je l'ai tout aujourd'hui, moi, je me dis pour l'Oslanko parce qu'on se sert de ça pour, d'accord, faire la guerre à nos pays pour mettre nos pays dans des difficultés économiques, sociales, des tensions. Imaginez, par exemple, Ouattara avait dit qu'il devait envoyer un bataillon contre le peuple du Niger au nom de la démocratie. Et souvent, c'est au nom de la démocratie qui font toutes les atrocités en Afrique au nom de la démocratie, au nom de la démocratie. Donc, mettons-nous de la démocratie à côté. Ils sont au nom de l'Oslanko, mais aussi et surtout, ceci doit enseigner les Africains. Cela ne veut pas dire que les Africains ne connaissent pas. Beaucoup de gens ont lu ça et ça, mais c'est juste qu'ils n'ont pas une volonté. Ils n'ont pas, ils sont contents de voir leur pays brûler. Ils sont contents de voir leur continent brûler. Alors, dites-moi avant un commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ceci ? Sur ce, je vous dis merci d'avoir visionné ma vidéo. On est ensemble et c'est ensemble que nous allons nous former de plus, nous informer, nous lutter ensemble, nous réorganiser, nous développer, faire beaucoup de choses ensemble et bien sûr ensemble. Une seule personne ne peut pas s'en sortir. Il faut que nous soyons tous un et indivisibles. Le nationalisme aide les pays à se développer. qui se développer. Sous-titrage Société Radio-Canada